Bonjour et bienvenue dans votre étincelant rendez-vous Apéro-Takien. Sous les chatoyantes lueurs dominicales, je viens finement vous y révéler les dernières nouvelles du classement Horicon japonais des mangas de la semaine du 15 au 21 mars 2021. Nous y voyons faire éruption à la 10ème place toute l'audacieuse sorcellerie et des esprits maléfiques accompagné du 14ème volume de Jujutsu Kaisen avec 51 034 tomes pris. Arborant une 9ème position, le subtil et doux parfum du romantisme en compagnie du 46ème volume de Shihaya Furu avec 51 469 tomes acquis. Se dessinant à la 8ème placette en la compagnie d'une affaire criminelle qu'il faut éclaircir accompagné du 8ème volume de Don't Say Mystery avec 60 212 tomes écoulés cette semaine mais totalisant au bout de deux semaines le joli nombre de 179 596 tomes acquis. Se montrant à la 7ème place, nous partons avec l'arme au bout des doigts afin de défendre le pays aux côtés des forces spéciales avec le 2ème volume de Kaju Hego avec 60 306 exemplaires débité en une semaine mais réalisant en 3 semaines le sublime nombre de 468 176 tomes acquis. S'ensuit en cette 6ème position, allons marquer l'histoire d'un seul tir dans toute la galvanisante passion du football en compagnie du 13ème volume de Blue Lock avec 68 107 tomes achetés. Maintenant, s'offrant la 5ème position, nous plongeons dans la particulière douceur d'histoire d'amour d'antan avec le 13ème volume de Bright Stories avec 84 960 tomes acquis. Arrivant avec une belle finesse à la 4ème place 7, les lieux déclenchant une véritable fin du monde sur Terre face à des combats sensationnels accompagnés du 10ème volume de Valkyrie Apocalypse avec 112 093 tomes pris. S'ensuit de la 3ème place, nous partons vers un monde complètement empli de magie accompagné du 4ème volume de Susu no Freehand avec 115 912 exemplaires acquis. Puis laissant s'en aller à la 2ème place sous les yeux d'un vétéran de guerre partant vers une ruée vers l'or du 25ème volume de Golden Kamui avec 116 341 exemplaires achetés. Celui qui garde continuellement la divine première place, allons faire un tour dans les abysses profondes et sombres entourées par toute la sorcellerie avec le 15ème volume de Jujutsu Kaisen avec 156 971 tomes écoulés mais totalisant au bout de 3 semaines le nombre phénoménal de 1 527 334 tomes achetés. Après ce top particulièrement voyageur, je m'en vais vers de nouveaux horizons découvrir le monde et ses reliefs. Je tiens à vous souhaiter une éblouissante journée en compagnie de nos talentueux invités explosifs ainsi que de votre équipe de choc otakienne. Sayonara ! Retrouvez-nous chaque dimanche, soit pour du divertissement et de la pop culture japonaise de 10h à midi avec le Morning Otak ou pour l'émission qui vous enivre de l'actu otaku de 11h à midi avec l'Apéro Otak. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Un petit commentaire, ça nous fera toujours très plaisir. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501